Chers Maliennes, chers Maliennes, citoyennes, citoyennes, bonsoir. Le Mali vient d'être victime aujourd'hui d'un coup d'état. Un président qu'on a élu démocratiquement a été trahi aujourd'hui par ses proches d'arbre. Un président que nous, même maliens, on a choisi. Des militaires agissant au nom du CNRDRE sont venus s'empêler du pouvoir. Nous faisons croire que notre président a été capable de gérer la crise. Chers Maliennes, l'air n'est plus à la passivité. Nul complaisant vis-à-vis d'un homme nous doit faire taire. Nous devons savoir que notre pays aujourd'hui souffre. Nous souffrons. Notre armée nous a déçus. Comment pouvons-nous comprendre qu'à un mois de l'atelier des échéances, des mutants viennent s'appeler du pouvoir, faire un coup d'état. Ils vont mettre notre pays dans un état. Un état. Que nul ne nous l'est pensé cela. On a dû voir un Mali sain. Un Mali uni. Un Mali indivisible. Nos militaires nous ont infligé la honte. Les Mali étaient l'un des pays où la démocratie a été instaurée. Un exemple pour les autres pays de l'Afrique et de l'Ouest. J'aurais dû voir un autre Mali. Chers militaires, laissez-nous notre président. Nous sommes notre Mali. Nous sommes notre patrie. Nous sommes notre président. Pourquoi pas ne pas laisser notre président? Seulement un mois de la fin de la démocratie malienne. Chers Maliens, chers Maliens, nous sommes notre patrie. Que les Mali restent à jamais indivisibles. Peuple malien, mes chers compatriotes. Bonsoir. Si je me présente à vous aujourd'hui, c'est que l'air est grave. Dans notre si beau pays, la démocratie a été bafouée. La volonté du peuple n'a pas été respectée. la république a été piétinée. Des soi-disant bienfaitaires de la nation, quelques groupes d'individus se sont accaparés le pouvoir et ont destitué le président de la république. un président que vous et moi, peuple malien, avions choisi. Un président que vous et moi, peuple malien, avons démocratiquement eu lieu. Un président à qui nous avons éliminé notre confiance. De quel droit? Je dis bien, de quel droit certaines personnes se permettent de violer cette volonté du peuple? Ils affirment que c'est un coup d'état contre le régime. Un régime incapable. Mais c'est à nous d'en décider. Et je vais leur rappeler quelque chose. Le pouvoir appartient au peuple. Et le seul est en mesure de décider qui doit être au pouvoir et qui ne doit pas l'être. Qui doit y rester et qui doit partir? Nous pouvons décider nous-mêmes et nous n'avons pas choisi. Notre voix a été confisquée. Nous voulons notre président parce que nous avons eu lieu. Laissez-le finir son mandat car il ne mérite pas ça. C'est un homme, c'est un brave homme qui a consacré sa vie au Mali, qui a tout donné pour le Mali. Certes, tout ce qu'il a fait, n'a pas été parfait. D'ailleurs, nulle œuvre sur Terre n'est peut-être parfaite. Mais ce qu'on ne peut pas nier et qu'on ne pourra jamais nier, c'est qu'il a donné sa vie pour le Mali. Vous dites donc que c'est un régime incapable. Pourquoi ne pas attendre les élections? C'était la même manière. si vous étiez capables, vous pouvez vous présenter. Donc, je vous dirais donc peuple malien de laisser point votre démocratie se faire pendant nos tâches. Nous sommes dessus et nous avons une voix et nous allons le montrer. Vive le Mali, vive la République. Merci. Mali est là, Ali. Comme on me dit que c'est un crime qui n'a pas eu de la première fois, Mali est là. Il n'est pas là. Notre-写真 d'aim n'est pas là. N'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. J'ai l'impression qu'il faut parvenir. C'est parti. 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 C'est parti.